Chercher la cause de la déficience intellectuelle d'un patient est important, même s'il n'y a pas de traitement curatif. L'intérêt immédiat pour les parents et les apparentés est la question du risque de récidive, qui ne peut être évaluée que s'il existe un diagnostic de certitude. Mais il y a d'autres intérêts pour l'enfant lui-même et ses parents. En particulier, préciser le pronostic et la trajectoire neurodéveloppementale, mettre en place un suivi médical visant à guider les traitements symptomatiques et à prévenir les surhandicaps, et enfin mettre en place un accompagnement socio-éducatif approprié. Enfin, poser un diagnostic permet de nommer, de répondre à la question du pourquoi et d'aider les parents à reprendre prise et à se sentir moins seuls.